Dans cette vidéo, je vais vous donner une douzaine de conseils pour réussir à plaquer le salariat et à créer votre activité en ligne. Alors, il y a un phénomène que j'appelle la grande marche arrière. C'est-à-dire qu'on nous dit de faire des études, on passe des diplômes et on se jette tous dans le monde du travail. Et lorsqu'on y est, on est content, on a enfin un CDI, on a envie d'évoluer. Et là, on est rattrapé par la réalité. C'est-à-dire qu'on réalise que les évolutions de salaire sont extrêmement faibles, que les possibilités d'évolution ne courent pas les rues et que ce n'est pas toujours les gens les plus compétents qui ont droit à ces postes-là. On prend aussi conscience du manque de moyens, du manque de reconnaissance. Et il y a, au bout de quelques années, une grosse déception par rapport au monde du travail classique. Et la grande marche arrière, c'est qu'après s'être précipité vers ce genre d'emploi, beaucoup, beaucoup de gens ont plutôt envie de s'en sortir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on constate avec les phénomènes comme le quite-kitting, qui consiste à faire simplement le strict minimum dans son travail, puisqu'on a perdu toutes les illusions, ou alors carrément les phénomènes de grande démission avec des pans entiers de l'économie qui n'arrivent plus à recruter, malgré parfois des niveaux de salaire qui ont été revalorisés. Si vous cherchez de l'indépendance, de la liberté, si vous voulez avoir tous les leviers à portée de main pour agir sur vos revenus, sur votre travail, le mieux, c'est encore de créer votre propre activité. Internet a rendu cela extrêmement facile. Il y a un chiffre qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, 34% des adultes sont solopreneurs. Et le chiffre a explosé au cours des cinq dernières années. On arrive donc aujourd'hui dans un monde où les gens travaillent à leur compte, dans des micro-structures, en étant leur propre patron. Voici donc une série de conseils pour réussir à plaquer le salariat et à réussir votre activité en ligne. Tout d'abord, vous allez vous poser la question de « Ok, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lancer ? » Eh bien, vous avez trois grandes familles d'activités sur Internet. La vente d'infoproduits, c'est-à-dire la création d'informations. C'est ce que je fais à titre personnel depuis 2013 à 100%. Vous avez la prestation de services. Par exemple, si vous êtes graphiste freelance développeur ou si vous êtes dans la rédaction Internet. Et puis, vous avez aussi la vente de produits physiques, le e-commerce. À noter que c'est le e-commerce qui a permis à Jeff Bezos de devenir la plus grande fortune du monde. Il ne fabrique rien. Il se contente de distribuer les produits qui ont été créés par d'autres. Et d'ailleurs, si vous cherchez des idées, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous ai mis le lien dans la description. J'ai listé 63 idées de business réels. C'est une vidéo qui plaît, qui fonctionne bien, qui tourne bien. Donc, si vous cherchez de l'inspiration, allez la regarder. Le conseil numéro 2, c'est le conseil du « quick fail », c'est-à-dire le conseil de l'échec rapide. C'est important quand on se lance sur Internet. Réfléchissez-y, mais si vous vous lancez dans la prestation ou si vous vous lancez dans la vente d'infoproduits, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour réussir à démarrer. Il vous faut en gros un ordinateur, une connexion Internet, quelques logiciels et vous pouvez vous lancer. Ceci rend l'échec totalement indolore. Parce que monter un business en ligne aujourd'hui, c'est y passer 6, 8, 12 mois. Et qu'est-ce que c'est que 6 mois dans une vie ? Dans le pire des cas, en démarrant un business sur Internet, vous n'aurez perdu qu'un peu de temps. Le bon côté des choses, c'est que ça vous permet de tester beaucoup de solutions différentes. Par exemple, si vous êtes dans la vente d'infoproduits, avant de démarrer une énorme chaîne YouTube ou un gros blog, vous pouvez déjà tester votre thématique en produisant par exemple des vidéos en no face, des vidéos où vous ne montrez pas votre visage. Pour cela, vous pouvez utiliser un service comme Videoscribe ou alors Vyond, ou tout simplement faire du contenu à la tablette graphique. C'est ce que je fais moi sur mon blog dédié aux tirs sportifs où je ne montre jamais mon visage. Vous pouvez aussi tourner avec votre téléphone des formats courts, type Reels Instagram ou format TikTok. Simplement pour voir déjà si ce que vous avez en tête génère de la traction, génère de l'intérêt. C'est le principe du quick fail, c'est de tester rapidement, d'échouer rapidement et de recommencer autre chose si cela ne fonctionne pas. Conseil numéro 3, ne faites pas votre choix de thématique par rapport à des gains potentiels. On m'envoie souvent ce genre de mail du genre André, est-ce qu'il vaut mieux lancer un blog sur la photo ou un blog qui va parler de la course à pied ? Qu'est-ce qui va rapporter le plus ? C'est impossible de savoir avant les résultats que vous allez obtenir. À titre personnel, j'ai multiplié mes ventes par 12 depuis que j'ai commencé sur Internet. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que telle thématique est plus porteuse qu'une autre ? C'est plutôt qu'est-ce que vous allez en faire ? Si vous vous lancez sur la thématique des langues, oui, vous pouvez exister sur Internet et vendre des cours en ligne pour apprendre l'anglais, l'allemand, le portugais et le russe. Mais c'est surtout votre capacité à engager l'audience, à créer du contenu de façon régulière, à être bon pédagogue qui va faire votre succès. Et on est parfois étonné par certains résultats. Vous avez des gens dans la partie prestation qui s'occupent de créer et d'animer des comptes LinkedIn. Par exemple, vous prenez un PDG ou un cadre de haut niveau, il doit avoir un réseau LinkedIn, il n'a pas le temps de s'en occuper, il va payer quelqu'un pour le faire. Vous avez des spécialistes qui se sont lancés sur cette activité et ça marche très bien pour eux. Donc la vraie question à se poser, c'est OK, si vous êtes dans la partie prestation, est-ce que vous êtes en mesure de faire gagner du temps et de l'argent à vos clients ? Eh bien, vous avez alors de grandes chances d'être sur une niche ou une idée qui est rentable. Et si vous êtes dans la vente d'un faux produit, est-ce que vous êtes capable de résoudre les problèmes ? Moi, par exemple, avec mon blog sur le tir sportif, j'apprends aux gens à progresser. Donc les fanas qui pratiquent ce loisir ont envie de résoudre ce problème. Sur Traffic Mania, j'apprends à gagner sa vie en ligne, je réponds également à un autre problème, à d'autres envies. Et sur la chaîne YouTube Dojo en ligne que j'avais créée avec mon professeur de judo, pareil, on apprend aux gens à progresser dans ce sport. Le conseil suivant, c'est de ne pas vous arrêter à vos compétences actuelles. Peut-être que vous allez identifier un problème sur lequel vous n'êtes pas encore expert. Sachez que ce n'est pas forcément un problème. Alors évidemment, pour vendre des formations sur un sujet, il vaut mieux s'y connaître, sinon vous allez vite passer pour un incompétent. Mais moi, quand j'ai lancé mon blog sur le tir sportif en 2013, je venais juste de m'inscrire dans un club. Et en fait, le problème que j'avais identifié, c'était le mien. C'est-à-dire que dans le club où j'étais, il n'y avait pas de moniteur et personne n'était capable de m'expliquer vraiment les techniques pour progresser. Les bons positionnements, les bons mouvements, etc. J'ai donc décidé de m'auto-former. Et pendant quasiment huit mois, j'ai acheté des dizaines de DVD et des dizaines de bouquins sur le sujet. Je les ai tous lus. Et ensuite, j'ai été testé au stand. Et après, je me suis intéressé au sujet connexe. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire des bouquins sur la psychologie du sportif, sur les techniques d'entraînement, sur la préparation physique. Et tout ce savoir m'a permis ensuite de pouvoir partager sur un blog des conseils pour progresser. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aujourd'hui expert dans un domaine de prestations ou un domaine d'infoproduits que vous ne pouvez pas l'être demain. Si vous identifiez un marché qui est porteur, vous pouvez vous y former. Le conseil suivant, il est super important pour avoir le soutien de votre entourage. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser ce que j'appelle la stratégie du désastre. Alors moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance parce qu'après mon licenciement, j'ai dit à mon épouse, « Ok, je ne veux plus retourner dans le monde du travail classique. Mon licenciement a été trop violent. Je veux bosser depuis la maison. Et chérie, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je vais vendre des formations sur le tir sportif. » Je pense que dans ce cas-là, dans beaucoup de couples, ça ne se serait pas forcément bien passé. Et mon épouse aurait pu me dire « Non, mais arrête ton délire. Tu vas juste refaire ton CV et tu vas aller repostuler ailleurs. » Mais pour moi, c'était juste hors de question. Donc moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance par rapport au soutien de l'entourage, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les gens, en fait, ils ne veulent pas vous décourager. Les gens, ils sont juste un peu inquiets. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Ok, mais comment tu vas payer les factures, le loyer, on a des enfants ? » On ne peut pas faire n'importe quoi. Faire le scénario du désastre, en fait, permet de répondre à ces questions. Le principe est très simple. Vous allez vous dire « Ok, si je fais zéro vente pendant X mois, quel est l'impact ? Combien de temps je peux tenir en faisant zéro vente ? » Donc, il faut sortir votre calculatrice. Il faut faire un calcul qui est simple. Il faut regarder combien vous avez en réserve au niveau de votre épargne. Il faut regarder combien ce que vous allez toucher si vous êtes au chômage en matière d'allocation, en matière d'aides diverses. Il faut prendre ce chiffre, regarder de combien vous avez besoin chaque mois pour vivre et vous dire « Ok, voilà, aujourd'hui, je peux tenir 6 mois, je peux tenir 12 mois, je peux tenir 24 mois, même si mon activité en ligne me rapporte zéro. » Là, vous allez pouvoir retourner voir votre partenaire et lui dire « Ok, ce projet, il est super important pour moi. J'ai fait les calculs. Même si ça ne marche pas, je peux me donner un an complet pour y arriver. » C'est beaucoup plus facile d'avoir le soutien de son partenaire en ayant cette approche-là. Le conseil suivant, c'est pour vos tarifs. Alors ça, c'est toujours une grande question. À combien est-ce que je dois vendre mes formations ? Ou alors, à combien est-ce que je dois vendre ma page de vente si je suis rédacteur ou si je suis graphiste, à combien est-ce que je dois vendre ? La première chose que vous devez faire, c'est un petit peu regarder les prix du marché. Mais faites attention, ne regardez pas forcément les prix des grosses stars de votre thématique. parce que les gens qui sont installés depuis longtemps, qui ont un réseau, qui ont une réputation, peuvent se permettre de vendre cher. Je sais que c'est très tentant de vouloir vendre des produits à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Mais ce que je sais aussi, c'est que c'est très décevant d'avoir mis un prix qui est trop cher et de faire zéro vente. Mon conseil pour les débutants, c'est plutôt d'être prudent et de vous dire que les prix, on peut toujours les augmenter. Démarrez petit. Votre première infoproduit, quelques dizaines d'euros. Vous en vendrez quelques-uns, vous serez content. Vos premières prestations, pas trop chères. Vous en vendrez quelques-unes, vous serez content. En revanche, si vous voyez que ça fonctionne bien et que vos clients sont satisfaits, n'hésitez pas à monter vos prix par la suite. C'est très simple de prendre un cours en ligne et de rajouter quelques bonus et de le vendre non plus 50 euros, mais 100 ou 150 euros. De la même façon, si vous faites du coaching de la prestation de service, vous pouvez rajouter un nombre de séances. Vous pouvez rajouter les enregistrements de vos séances. Vous pouvez rajouter des accès à WhatsApp pour discuter avec vous en temps réel. Et de cette façon, largement augmenter vos prix. Mon conseil, c'est vraiment d'être prudent et d'y aller par étapes sur ce sujet des prix. Ça va nous amener au conseil suivant qui est que les clients sont sur Internet, mais pas seulement. Il ne suffit pas de créer un site Internet pour dire, voilà, je suis le nouveau coach spécialisé dans ce domaine, je suis le nouveau rédacteur, machin truc, ou alors je vends des formations pour progresser dans tel ou tel domaine pour réussir à faire des ventes. Il faut réussir à faire connaître son business. Et ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas forcément. Les gens imaginent que grâce au référencement ou grâce à la qualité de leur contenu, le trafic va apparaître comme par magie pendant la nuit et ils auront plein de clients du jour au lendemain. Malheureusement, Internet, c'est un endroit qui est compétitif et si vous reposez uniquement sur ces stratégies-là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il faut donc que vous appreniez à démarcher. Démarcher, c'est quoi ? Moi, par exemple, sur Traffic Mania, quand j'ai lancé mon blog, j'ai fait énormément d'articles invités. J'ai été publié sur d'autres blogs, ce qui a permis de me faire connaître. Sur mon site sur le tir sportif, j'ai utilisé des stratégies qui étaient hors ligne. C'est-à-dire que j'avais un souci, il n'y avait quasiment pas de blog, pas de forum sur le sujet et j'avais du mal à me faire connaître au démarrage. Donc, j'ai été sur le site de la Fédération française et j'ai listé les adresses postales de tous les clubs que j'ai pu trouver. Ensuite, j'ai fait imprimer des petits calendriers au format carte de crédit qui portaient le logo de mon blog et j'en ai envoyé quelques dizaines à chaque club en y joignant une petite lettre personnalisée. Voilà, bonjour, j'ai parlé de tir sportif pour le faire connaître. Est-ce que vous pourriez distribuer à vos membres ces petits calendriers ? Voilà, on était au mois de novembre, ça tombait bien et ça m'a ramené plein plein de trafic. Donc, si vous vous lancez en tant que rédacteur web, allez voir les gens qui ont besoin de rédacteurs. Par exemple, les agences web. Faites-vous un réseau auprès des développeurs freelance, auprès des graphistes freelance parce qu'eux, ils connaissent les entrepreneurs en ligne qui ont besoin de ce genre de prestations. Trouver des clients sur Internet, c'est très bien. C'est également une super façon de réussir à trouver des commandes. Vous pouvez par exemple offrir une prestation d'une heure à un petit prix, 10, 20, 30 euros. Ça vous permet d'éliminer un peu les touristes, de discuter une heure avec vos clients potentiels de leurs problèmes et puis d'utiliser ce premier entretien pour faire du closing, c'est-à-dire pour essayer de leur proposer quelque chose d'un peu plus cher, une vraie grosse commande à venir ensuite. Le point suivant, le conseil suivant, c'est que le marketing de contenu, il est supérieur à la publicité. Hier, un de mes clients m'a appelé, il est en train de monter un business de coaching spécialisé dans la transition. C'est la transition professionnelle, c'est des gens par exemple qui veulent quitter le salariat pour devenir entrepreneur ou alors c'est sur des domaines un petit peu plus personnels, par exemple des gens qui veulent rebondir après un divorce. Mon ami me disait finalement ce que j'ai envie de faire, c'est juste une pub Facebook qui envoie vers ma page de vente. Je lui ai dit tu sais, ça va être compliqué parce que autant les gens s'ils voient sur Facebook une promotion pour une paire de Nike, ils savent exactement ce que c'est qu'une paire de Nike et si ça leur plaît, ils vont cliquer dessus, ils vont aller acheter sur le site de e-commerce cette paire de chaussures. Autant pour des formations qui touchent presque au développement personnel, ça va être compliqué. Les gens, ils veulent savoir qui tu es, ils veulent connaître tes valeurs, comment tu travailles. Et donc si tu te contentes de balancer ta publicité sur un réseau social en espérant faire des ventes, tu vas te planter. Il vaut mieux utiliser le marketing de contenu, c'est-à-dire des articles de blog ou des vidéos YouTube. Le marketing de contenu, c'est un peu des parpaings, vous voyez, les parpaings, c'est un peu lourd, on n'a pas envie de monter un mur de parpaing parce que voilà, c'est des efforts. Mais une fois que le mur de parpaing il est monté, il est là pour des années. Quand vous faites un bon article de blog, quand vous faites une bonne vidéo YouTube, c'est là pour des années. Et donc vous pouvez de façon gratuite construire une réputation en ligne et assurer de la pérennité à votre activité. Donc la publicité, ok, c'est très bien, mais il faut être certain d'avoir des résultats qui sont positifs. Et aujourd'hui, ce n'est pas si simple et ce n'est pas toujours facile à faire. Il y a des gens qui brûlent énormément de cash sans publicité Facebook ou Google. Au moins, le marketing de contenu est gratuit. Au moins, il s'adresse vraiment à l'audience qui est intéressée et au moins, il vous donne la possibilité de prouver votre expertise. Évidemment, si vous voulez booster la portée de votre contenu pilier, c'est-à-dire vos bons articles de blog et vos bonnes vidéos, vous pouvez avoir une présence sur un réseau social. LinkedIn, si vous vous adressez à une clientèle de professionnels. Insta ou Facebook qui restent des valeurs sûres. Et là, vous allez avoir une présence qui est plus quotidienne, qui est dans la ténacité en utilisant là aussi le quick fail. Pour réussir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas très compliqué en fait. Il faut tester plein de formats différents, plein de messages différents au début, se donner la possibilité de l'échec. Mais lorsqu'on identifie un format, un message qui marche mieux, là, on sait qu'on peut pousser sur ce sujet. Et enfin, le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est le conseil du temps, du sacrifice. Beaucoup de gens vous disent que c'est très rapide de monter un business en ligne qui est rentable. Ce n'est pas le cas. ça demande des efforts. Et si vous voulez garder votre job et le monter en parallèle, sachez que ça va vous bouffer vos soirées, ça va vous bouffer vos week-ends et ça va vous bouffer vos vacances. Il faudra être prêt à renoncer à la communion du petit-neveu, à l'enterrement de vie de jeune fille, de votre copine, pour passer de longues heures devant un écran d'ordinateur, ce qui n'est pas forcément rigolo. Il faut juste garder en tête la grande récompense finale qui est quand même d'avoir une vie qui est plus riche, plus indépendante et qui vous laisse le choix. Le choix de l'utilisation de votre temps, ce qui est un vrai luxe. J'espère que ces conseils pour plaquer le salariat vous aideront à accomplir votre projet. Je vous souhaite tous mes voeux de succès. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation Trafic Complète. Elle dure une heure et elle est librement téléchargeable. Il suffit juste de s'inscrire à ma newsletter. Quand vous êtes inscrit à la newsletter de Traficmania, vous recevez en plus des astuces marketing exclusives. Tous mes voeux de succès et à bientôt.